La planche, lasbine VG Music Plus, est bien jaloux de cette entrevue-là. Il vous l'a dit dans son émission un peu plus tôt. Mais oui, en studio, il y a toute la gang de RBO. Oui, elle est vraie, là. Ils se sont déplacés de Montréal. Ils ont décidé qu'ils s'en venaient à Québec. Ils sont-ils fans de Québec? On verra, on verra. Mais on leur parle dans quelques instants. Soyez là, parce que si ça vous tente de les voir en studio, c'est les caméras de twitch.tv.blvd.fm. Oui, c'est comme de la télé avec de la radio. Ils connaissent ça, eux autres. Ils sont prêts, ils sont là, ils vous disent bonjour. C'est ça que je vous disais. Ça va être court, on part sans instants. Mon nom est Pascal, Pascal CV, l'heure CV. On est une teneur ensemble, voilà pourquoi ça s'appelle l'heure CV. Jean Leloup va nous partir ça. Rock'n'roll de pauvreté, tout de suite à Boulevard 102.1. Puis on leur parle. Si vous avez des questions, 48 971-102.1. C'est une grosse journée. Pascal, en santé. Salut, en santé. Bonjour Pascal. Est-ce que vous avez des questions vers vous? Non, merci. Bonjour. Bonjour Pascal. Oui, on est dans le lien ici. Bonjour. Salut Pascal. Salut, en santé. Enfin, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre 20. Je vais mettre 20. Après ça, on est avec le matin. 4 heures et quart. 4 heures et quart. Bien, on part, puis on scrape jusqu'à des autres émissions de la programmation. Je vais mettre ça comme ça. Moi, je n'ai pas d'écoute. Moi, je n'ai pas d'écoute. Je vais mettre un peu en sens. Ah, bien, oui. Je peux regarder mon message. C'est des appels d'auditeurs. Je ne sais pas d'écoute. Je n'ai pas d'écoute. Je ne sais pas d'écoute. Je n'ai pas d'écoute. Je ne sais pas d'écoute. Je ne sais pas d'écoute. Une après-d'autre. C'est le temps bon. Moi, j'ai vu ce qu'on donne les shows. J'ai de la guitare. Est-ce qu'il est tout seul avec un autre guitare? Non, il est tout seul avec un autre guitare. Il joue de la guitare. Ah oui? Ah oui, voyons. Il joue super bien. Il est tout seul avec son chapeau, son grand côte longue. Ah oui? Son band doit être assez solide. Oui. C'est impressionnant. C'est quand, ça? Cette année? Non, non. Ça fait la semaine. OK, c'est ça. Moi, je n'ai pas d'arrêt. Moi, je n'ai pas d'arrêt. C'est là qu'il avait fait un show à Place des Arts. Je m'entris quand même dans mon horaire. Et j'ai fait, là, que j'ai l'héropatial. En même temps? Oui. 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 Toujours à la même place à ce soir-là. Il y avait un show qui est band. C'était à Winthelus. Il y avait un show seul. Mais voyons donc! Voyons. C'est la chanson qu'elle a fait. Le groupe qui existe encore peut-être pas. Ben oui. C'est ça. C'est ça que j'avais... Fait que je passe le max. Il est basse à la corde, hein? C'est pour red. Je chier sur le monde. Je tente le même. Ah, il va pas trop. Non, il y a pas trop. J'ai vu. Je suis un homme félu. Tu fais ça? Tu fais un homme félu. Tu fais un homme félu. On nous va. Merci beaucoup d'être là. Je sais que vous êtes obligés. Je les ai fouettés. Je m'excuse pour les micros. Mais ils sont unidirectionnels. Donc vraiment être devant. Je vais ajuster. Ok. C'est comme ça. 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 Ils ont l'air de bonne humeur. Mais on va leur demander. Jean Leloup, ça fait danser. Ça fait chancer. C'est de leurs années fort probablement. Disons-le comme ça. Parce qu'ils vont sûrement m'écœurer aussi. En contrepartie, Guy Lepage, André Ducharme, Bruno Landry, Yves-Pé Pelletier. Toute la gang de RBO. Presque toutes. Parce que je sais qu'à travers les années, il y a eu deux autres membres. Mais quand même, ils sont en studio. Bonjour les gars. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? C'est V. C'est V. Caron Vézina. En radio, c'était tellement long. Ils demandaient à mes parents de choisir. C'est une chicane. Caron, c'est ta maman ou c'est Vézina? Ma mère. Caron de où? Caron de Québec. Puis Vézina? De Québec. Parente avec M. Caron? Peut-être. Je ne sais pas si c'est un succès. Ça, c'est toujours la pire affaire quand tu dis, nos enfants choisiront plus tard. Ben oui, ils vont choisir entre les deux parents. C'est épouvantable. Moi, j'ai dans la génération qu'il ne fallait pas de chicane, mais ils sont séparés de toute manière. Puis, ils s'entendent bien maintenant. Mais là, quand, il fallait que je choisisse. Parce qu'auparavant, il paraît qu'un nom trop long en radio, ça ne fonctionne pas. À Noël, comment ça se passe chez vous? Ça se passe très bien maintenant. Je ne dirais pas ça dans les années 90. C'est bon. Alors, nous sommes... Mon père avait dit, prends celui de ta mère. On ne veut pas de chicane. D'accord. Vous comprenez. Et là, êtes-vous content d'être là? Vous êtes content d'être à Québec ou c'est une obligation? Ah, mon Dieu! Non, on voulait savoir pourquoi tu avais un double nom de famille. Il faut venir régler ça. Il faut venir régler ça, les grands dossiers. C'est toujours un grand plaisir de venir à Québec, de venir vous voir. Oui, il faut faire de la promotion, mais on le fait avec un grand... Un grand P. Un grand enthousiasme, puis un petit André. Merci. Puis pour vous, en fait, de vous retrouver les quatre ensemble à nouveau, de triper, d'aller un peu partout en dehors de vos objectifs et de vos défis personnels, disons défis, parce que dans ce que vous faites, il y en a un et un autre, là, au quotidien dans votre sphère professionnelle, mais est-ce que c'est relax ou c'est plutôt demandant de repartir en tournée avec votre petite gang d'autres fois? Parce que nous sommes très adolescents. On chante des chansons dans le minibus, tu sais. Oui, oui, on est bien bébés. On retombe à 20 ans, très, très, très rapidement, puis avec nos running gags, puis nos jokes. Il n'y a pas eu de chicane, là, comparativement entre mes parents et vous autres, il n'y a pas eu de chicane à travers les années? Non. Il y a eu de nombreux chicanes qui ont tous été résoutes, résoutues, 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 résoutues avec la gomme. À chaque fois qu'il y avait un petit conflit, c'est de la micro-conflit, à un moment donné, quelqu'un offrait une gomme à l'autre, ça, c'était... C'est vrai, ça? Pour vrai? Pour vrai? Non, c'est authentique. On le sait que toi, t'es gourmande de ça, tous ces moments humains. Combien de paquets vous avez passé à travers les années? Je ne sais pas, mais ça a coûté beaucoup, beaucoup d'argent en gomme à Bruno. OK. Je mâche encore. Non, mais pour le vrai, là, tu sais, souvent, il y a des groupes qui sont en chicane, puis après ça, ils se réconcilient quelques années après. Nous autres, une chicane, ça passait jamais, ça passait rarement une nuit complète, là. OK. C'est bien rare qu'on s'endormait sur une chicane. On n'est pas dans le non-dit, on est dans le dit. Oui. Oui. S'il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, on le dit. Vous l'avez dit. Et on était même dans le guidi. Mais bon. Oh! Merci beaucoup. Là, vous repartez en tournée ensemble. Les auditeurs se disent, mais voyons, pourquoi ils décident d'aller dans les radios partout à Québec aujourd'hui, et puis partout au Québec, ils font probablement... Trois raisons. Oui. À part ton nom de famille. Il y a un show du Cirque du Soleil sur Rock et Belles Oreilles. Et on a nos deux albums vinyles que nous avons remasterés. Et en plus, nous les remasterons à Québec. hérédités en vinyle de couleur rose et jaune. Et voilà. Que voici. Puis ça, c'est de la nostalgie ou c'est vraiment une envie de repartir le band? Non. C'est des disques. Ah oui? Je ne sais pas si c'est de la nostalgie, mais je me sens comme un enfant. Moi, j'ai hâte de les avoir à la maison. Mais on fait des blagues, là. Sauf que d'avoir le Cirque du Soleil qui travaille sur votre oeuvre, ça reste un bel hommage. Oui, oui. On sait que ce sera justement l'amphithéâtre Cogéco du côté de Trois-Rivières. C'est un endroit qui est magnifique. Oui. Année après année, ils choisissent, en fait, avec une grande attention, qui est-ce qu'ils vont revoir dans leur oeuvre et sur quoi ils vont travailler. Quand vous avez été contactés pour ça, vous avez dit oui. Vous êtes en studio. Mais on savait que c'était entre nous et Noir silence. Et finalement, ils ont choisi notre groupe. Mais je pense que Dany Bédard aussi. Ils ont choisi le moins drôle des deux. C'est-tu vrai? Non, c'est une blague. Mais écoute, c'est un honneur. C'est-à-dire à chaque année, le Cirque du Soleil à l'amphithéâtre Cogéco choisit un artiste ou un sportif. Il y a eu Guy Lafleur quand même. Oui, Guy Lafleur à l'amphithéâtre. Et ils lui rendent hommage. Alors, ils te demandent, voulez-vous qu'on vous rende hommage? Un, c'est dur de dire non à ça. C'est dur de dire non au Cirque du Soleil. Ils se sont pratiqués sur les Beatles. Alors, selon moi... Ça devrait être pas pire. Ça devrait être pas pire. Ça devrait être pas pire avec Herbéo. Avez-vous demandé des choses pour cet hommage-là? Non. On a demandé des billets. Pour chacune des représentations. Non, on a fait des petits souhaits. Comme Mme Brossard, peut-être, qui fait de l'acrobatie avec sa sacoche. Les slow-mo... Trampoline. À la trampoline. Jack Travis, qui reçoit des claques. Oui, ou qui en donne. Puis Stromgol. Là, finalement, ça, c'est des demandes. Non, mais ça n'a pas été fait de cette façon-là. C'est qu'on a eu une rencontre qui était très informelle. On était autour de la table avec le metteur en scène. Et toute l'équipe de production. Exactement. Mais c'était plus... Hey, ce serait drôle de la faire. Mais ce n'était pas... Hey, ce serait le fun que vous le faisiez. Non, non, non. Mais j'ai voulu prendre des notes en même temps. Ah oui, ah oui, ah oui. Pourquoi pas? En vous écoutant parler. Oui. En jasant avec vous. Vous avez allumé des lumières. Peut-être. Oui, elle brûle pour point. On a peut-être été aussi des lumières. Peut-être aussi, oui. Mais ce que j'ai compris du concept du spectacle, c'est qu'eux autres, ils vont parler d'herbéo, mais je pense aussi des années 80, les années 90. Ils veulent faire un show humoristique et risqué, mais aussi au niveau acrobatique. Oui, bien, c'est ça. C'est tout ce que je sais. Bien, les trois espaces. Il y a trois espaces. Puis il y a des affaires où il va y avoir des gros tuyaux, là, puis il y a deux personnes qui vont être au-dessus du monde. Fait que imagine-toi si tu vas là, là, à porter vos chapeaux, vos parapluies, parce que tu peux recevoir un slow-mo sur la tête. Oui, effectivement. Ou des questions. Ou des questions. J'ai une question pour vous parce que c'est souvent abordé… Moi, j'ai eu à vous défendre une couple de fois par rapport à des gens qui disaient… Qui ça? La gang de Montréal, là. Ils aillissent Québec, ils n'aiment pas ça. Puis je fais partie d'une génération où ça n'existe pas, ça. La gang de Montréal, la gang de Québec… D'accord, tu fais bien. T'es une citoyenne du monde. Oui, oui, je suis une citoyenne du monde. Mais ça reste que des enjeux parfois. Tu sais, on ne parlera pas de troisième lien aujourd'hui, on ne parlera pas de tramway parce que ça, des fois, ça vient un peu nous… Parlons du quatrième. Mais c'est quoi cette différence-là entre Québec-Montréal? Vous, vous avez fait des années dans le professionnel. Vous avez côtoyé des gens d'un peu partout. Vous le sentez. C'est Québec qui a découvert RBO. Le premier succès qu'on a eu, c'est à Québec. Avec quoi? Arrête de boire. Oui, c'est parce qu'on boit trop. C'est cet album-là, c'était notre émission à C'est quoi? Les gens la captaient quand même, des fois, à Québec, l'émission à C'est quoi? Avec des grosses antennes. Et quand on a lancé l'album avec les sketchs, puis on a mis des chansons, on a mis la chanson Arrête de boire. On vient faire le festival d'été et on a un show qui est rodé, mais Arrête de boire est toute nouvelle. On ne la fait pas en spectacle. On ouvre la radio en arrivant ici. Et là, ça dit, hé, on ne manque pas à RBO ce soir. Ils vont nous interpréter leur grand succès. Arrête de boire. On était déjà… La toune venait de sortir. C'était déjà un hit à Québec. Ça avait pogné avant. Oui, oui, oui. Alors, Québec, c'est toujours un grand plaisir. On a vécu, nous autres, la rivalité aussi canadien-nordique. Ben oui. C'est comme ça a cristallisé beaucoup de choses dans l'imaginaire. Elle existe encore, même si les nordiques n'existent pas en passant. Oui, oui. Il y a une page Facebook qui, à chaque jour, nous dit si les nordiques vont revenir. Moi, j'aime Québec, j'aime les gens de Québec, puis il y a une côté de cette rivalité-là, moi, qui m'amuse, que je trouve ludique, amusante. Plus ridicule. Quand ça devient le ton-monde, je dis, oh, come on, là, come on. Mais on peut se taquiner, hein? On peut se taquiner. On peut se taquiner, certains. Mais pas là. Pas là. Pas là? Non, pas là. Pourquoi? C'est trop chaud? Hein? On peut pas commencer à parler du troisième lien. Non, mais c'est pas juste... Non, 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 moi, j'ai rien. Non, non, j'ajoute très rien. Non, mais je sais que c'est... J'ai effectivement vécu des moments où on dit, hey, vous riez de telle affaire à Québec. Oui, mais c'est parce qu'on rit de 50 000 affaires à Montréal, de 12 000 affaires à telle autre ville. C'est juste normal. Qui aime bien, rit bien de. Tout le monde nous parle. Qui aime bien, chante bien. Mais qui aime peu, chante mieux. Donc, Québec, et c'est pour ça que vous en riez ou encore que Montréal... Ça, c'est toi qui le dis. Ça, c'est toi qui le dis. C'est ton éditorial, ça, Madame Cévé. L'humour, là, a changé à travers les années. On n'a plus le droit de dire autant de choses qu'on disait. On n'a plus le droit de rire sur autant de choses sur lesquelles on riait. C'est pas l'humour qui a changé. C'est les médias qui ont changé. Bien oui, maintenant, t'es sur l'Internet. Qu'est-ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, il y a certaines affaires qui sont proscrites parce qu'il y a des affaires qui sont diffusées partout puis tout le monde peut aussi émettre du contenu même de chez eux. Dans les faits, la matière première, quand moi je vais avoir des shows d'humour, peut-être en circuit fermé où tu vas sur un Patreon, un podcast, il y a de l'humour. Il y en a encore de l'humour méchant. Donc, l'humour n'a pas changé. C'est les médias et c'est la façon dont on vit tous en société qui a changé. Est-ce qu'on est plus libres sur Internet maintenant, quand on est humoriste? Ça dépend où sur Internet. Sur Internet, free for all, non. Non, mais si t'as un portail où t'es là, t'as un abonnement puis les gens rentrent là puis il y a un avertissement, là, oui, c'est peut-être plus libre. Mais sinon, l'Internet, les médias sociaux, ce sont des algorithmes qui nous ont été imposés par des multinationales et qui, là, maintenant, sont en train de tout changer nos rapports, même interpersonnels. Je suis en chicane, moi, avec un cousin à cause d'Internet. Ça a l'air le fun de ce qu'il dit, mais nous autres, on s'est tapé ça deux heures et demie de temps hier à Montréal-Québec. C'est lourd, c'est lourd. Mais honnêtement, il y a quelque chose qui se passe puis que c'est un peu en train de briser ces rapports-là qu'on avait. On regarde sur Netflix en ce moment le Roast à Tom Brady. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. C'est quand même assez prenant, là. Giselle passe au cash puis a rien demandé. Mais en même temps, on rit, on écoute ça puis on est crampés puis on se dit « Hey, c'est le fun, c'est un rafraîchissant, on a le droit d'aller partout, puis au pire, on gérera après les problèmes, mais ça reste de l'humour. » Pourquoi est-ce qu'on n'a plus ça? Est-ce que vous auriez eu la carrière que vous avez eue avec RBO en 2024? Bien, si on avait eu 20 ans, on aurait un Patreon, on aurait un public probablement quand même assez important, de gens de notre âge qui trouvent ça drôle. Tu sais, moi, je ne me sens pas... Ça ne me fait rien, moi, cette affaire-là, parce que je me dis tout le temps, premièrement, il y a la manière. Il y a la manière de le dire. Il y a des gens à qui on donne, entre guillemets, le droit, où on dit lui ou elle, quand elle parle comme ça, on l'accepte. On ne l'accepte pas des autres. Moi, quand quelqu'un me dit « Je me sens offensé », je lui dis « Bien, tu peux quitter la pièce. » Je veux dire, tu as le droit d'être offensé. Je respecte ça. Il y a 150 000 émissions, il y a 150 000 affaires qui peuvent te satisfaire. Alors, change de poste, puis ne viens pas m'expliquer pourquoi tu n'aimes pas ça. Ça ne m'intéresse même pas. C'est qui les humoristes irrévérencieux? C'est Sugar Sammy, c'est Mike Ward. Bien, curieusement, ils vendent une tonne de billets. Ça fonctionne à fond. Mais ils ont décidé de changer la manière de le faire. Mike Ward est allé faire le même sur le web. Sugar Sammy est allé dans la section plutôt anglophone. Non. Donc, ça passe moins par la télé conventionnelle, mais il y a d'autres voix pour… Puis, ils gagnent très bien sa vie. Les deux gagnent bien leur vie en faisant ce type d'humour-là. Je pense qu'il y a une demande pour ça de plus en plus même. Je pense qu'effectivement, le canal utilisé pour le faire est déterminant. Puis, peut-être que oui, les médias traditionnels acceptent moins, ou sont plus sensibles à la controverse, à la critique. Puis là, il y a une personne qui écrit « Mon Dieu, ça me dérange ». Puis là, tu te dis « Bien, il ne faudrait pas dire ça parce que ça dérangeait une personne. » Ça passe souvent par les commanditaires aussi, parce qu'une personne a été offensée. Donc, le commanditaire dit « J'annonce dans une émission où il y a des gens qui se sentent offensés ». Moi, honnêtement, je m'en fous complètement. Faut-tu relaxer un peu ? Faut-tu prendre sa tisane en 2024, rebalancer un peu le tout ? Bonne question. Justement, j'ai vu une très excellente tisane au Dragon. Je ne sais pas si tu es quelqu'un, je pense, qui vient de Portneuf, qui veut une excellente tisane relaxante. Oui, je pense qu'on pourrait… On pourrait en prendre. On pourrait en prendre. Mais pourquoi tu es… Si ça te blesse pour change de poste à un certain moment, tu sais, va ailleurs. Il y a du choix, il y en a à la tonne. Il y a de l'humour pour tout le monde. Mais le retour du balancier, oui, possible. Quand on regarde l'histoire de l'humour, entre guillemets, il y a eu toutes sortes de vagues. À un moment donné, l'humour, c'était de l'humour absurde. Tu sais, dans le temps de Paul et Paul, par exemple, les amis… Ding et Dong. Ding et Dong. Ding et Dong, Paul et Paul, les frères Brosses. Tu faisais de l'humour et c'était très abstrait finalement. Tu ne t'attaquais pas à quelqu'un en particulier. Et là, à un moment donné, ça a été le contraire. Ça a été de l'humour très name-dropping à la piment phare. Nous autres, on en a aussi. Oui, ils vont des chants qui, de façon extrêmement intelligente, faisaient de l'humour. Mais ça passait dans le tordeur pour certaines personnes ou encore… Mais tu sais, nous, quand on a commencé, alors que les Carons et les Vézinas ne s'étaient même pas rencontrés, on faisait de l'humour très baveux et très probablement offensant pour les vieux cathos. Puis on passait, on se faisait critiquer, là, dans les médias traditionnels. Déjà, oui. Ah oui, oui. On était onis, là. Il y avait de la controverse. RBO, c'est méchant, puis c'est pas respectueux. Puis ils faisaient des émissions. Est-ce que l'humour va trop loin? De qui tu penses qu'il parlait? Pas tout seul, tu sais, quand même. Vous avez commencé en 81, c'est quand même surprenant. Bien, ça veut dire que vous vous en foutiez carrément, aussi, à cette époque-là. Oui, oui. Puis en 95, où les Carons et les Vézinas, peut-être, je sais pas à quelle étape… 94, il y avait leur dernier enfant. Bon, bien, alors, nous, à cette époque-là, il y avait eu, rappelez-vous bien, un retour du balancier où, à Radio-Canada, à plein de places, il fallait faire super attention à ce qu'on disait. Même le bye-bye a été annulé pendant une couple d'années. Oui, parce que, alors, ça se promène. On est habitué, ça fait 40 ans qu'on se trouve. Surtout, c'est que le service des plaintes d'une station télé ou de radio t'entend parler de ça à tous les deux mois. « Hey, on a reçu 12 plaintes! » Là, sur Internet, ça surgit de façon spontanée au moment où les choses sont diffusées. Ça change la donne, mais les gens, je pense qu'ils réagissent tout le temps de la même façon. Les gens sont émotifs. Moi, ce que je sens, c'est que les gens sont spontanés et sont émotifs. Ce qui est surprenant, des fois, c'est la soupape, puis quand on travaille en radio, on le sent sur certains sujets à quel point elle lève vite. Et c'est pour ça, ta tisane, c'est excellent. De porn! Je reviens avec la tisane. Au niveau de l'humour irrévérencieux, sur ces albums-là, il y en avait beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors que les gens qui vont les acheter, alors le disque est jaune et le disque est… Ça sort quand, ça? Ça sort le mois de juin. Un moment où c'est bon, relaxé. Tu es sur ta terrasse, une petite sangria ou une petite tisane aromatisée de porneuf. Un petit toiche chandé. Là, tu te fais passer les sketchs de disques. En même temps, tu as un El Chippo qui te transporte dans une destination soleil. Tu redécouvres cette chanson-là. Moi-même, je ne me souviens pas des paroles. Non, mais c'est ça. Le disque, il y a plus de sketch. Mais quand même, il y a Arrête de boire. Il y a Le feu sauvage de l'amour. Il y a la chanson de Roquet-Baisse d'oreille composée par Patrick Bourgeois. À l'époque où cette chanson-là était sur l'album, ce n'était pas le générique de notre émission de télé. C'était juste une toute une bonus pour l'album. Ça rend rap. Alors voilà. Puis pourquoi chanter? Mais là, ça, c'est un gros trip de petits culs qui ont le goût de faire un album de musique avec toutes sortes de musiciens. Puis ça va de Bonjour la police à Refle-le-me-le, Un enfant de toi. Ça aussi, c'est Patrick Bourgeois. Repeuplons Marie-Bernard. Au grand grand classique. La chanson de l'environnement, Pagliaro. Puis la fameuse question que tu vas nous poser, est-ce que vous êtes auto-censuré pour faire attention au courant de l'époque? La réponse, c'est non. Tout est là. Tout est encore là. C'est exactement pareil. Il n'y a même pas d'avertissement. C'est-tu une insulte de prévisibilité à la fameuse question que vous vous l'avez toujours posée? Non, non, non. Oui, mais on n'est pas susceptibles à ça. Les gens nous la posent. Oui. À chaque fois, on dit non. En fait, la première fois que j'ai entendu cette question-là, avez-vous enlevé des choses sur les disques? Oui. Je me suis dit, pourquoi on nous demande ça? Pourquoi on l'aurait fait? Pourquoi on aurait enlevé quelque chose? Pourquoi on aurait changé le contenu? Mais êtes-vous un peu protégé? Moi, je dirais que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire, RBO, on a gagné nos épaulettes. Oui. Les gens savent à quoi s'attendre, à quelle enseigne ils vont loger. Exactement. Fait que tu l'achètes ou tu l'écoutes ou tu le regardes ou tu le consommes si tu aimes ça. Puis sinon, tu fais autre chose dans ta vie. Puis ça devient une non-relation entre nous deux. Puis c'est super cool. Ce n'est pas des textes de 2024. C'est des textes de 1984. C'est le polaroïde d'une époque. Tu sais, je ne pense pas qu'on demande à Plume. Toi, Plume, dans ton spectacle, est-ce que tu fais attention? Tu as changé tes paroles. Ceux qui sont en beau nanane? Non, je ne pense pas. Non, c'est effectivement ça. Mais vous avez vécu des belles années. Puis merci de nous les faire vivre encore, RBO. Bon, vous êtes en studio parce que vous faites votre tournée préparatoire, si on veut, pour cette belle annonce que vous avez eue d'un dernier mois. Préparation H qu'on appelle. Notre tournée préparation H, oui. Parce qu'à l'amphithéâtre Cogéco, cet été, c'est à Trois-Rivières. On va pouvoir avoir cet hommage-là. Pendant un mois. Pendant un mois complet. Moi, je l'appelle le stade. C'est extérieur. C'est semi-couvert. C'est super beau. C'est magnifique. Tu es dehors, sous les étoiles. À chaque année, on nous offre un grand spectacle de qualité. Là, ça serait éclaté. On dit que ça serait risqué. Vous pouvez recevoir des affaires par la tête. On ne sait pas. On verra. Il viendra-tu? Il sera-tu? Assurément que je vais aller voir ça. Puis peut-être deux fois aussi. Parce que même si les carons et les vésinats n'étaient pas ensemble en 1981, peut-être, il faudrait que je leur demande en quelle année ils se sont rencontrés. Tu sais, ils vont une fois avec ton père, une fois avec ta mère. Non, ils vont venir ensemble. Oh! Bravo! Mais ils ne sont plus en train. Jeannette Bertrand, c'était content. Bravo! Mais quel est l'état de leur relation? Ils s'entendent bien. Puis grâce à toi, toi, tu es le point commun, finalement. Elle est le trait d'union. Non, on est trois filles. C'est les petits-enfants qui ont ramené leur relation. Ah! C'est fou! C'est beau! Bravo à ma plus vieille. Il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir du tout ça. Mais ça va être le fun d'aller voir ça. Mais on aimerait ça un petit peu plus de RBO aussi. Si vous avez du fun à vous revoir comme on le sent, pourquoi pas en refaire plus? Ça nous tenterait, c'est juste de trouver un moment dans notre horaire pour le faire. Oui, oui. Peut-être un jour, on fera quelque chose. Peut-être. On est toujours willing, comme on dit. Vous êtes willing. Oui, willing. Tout le monde. Tout le monde a atteint. C'est arrivé cinq, six fois. On a initié des nouveaux projets sans s'y attendre. Alors, il ne faut surtout pas s'attendre au prochain. Il y a un bye-bye. Ça ne vous tente pas? Vous l'avez refait il y a une couple d'années? On l'a déjà fait. Oui, mais non, on l'a refait. Là, je te dirais qu'on aurait peut-être l'air un peu fou. Oui. Ben, c'est-à-dire… As-Been? Non, pas As-Been. On aurait l'air fou. Mais on n'aurait pas l'air As-Been. Non, non. C'est parce que, tu sais, dans un casting, par exemple… Qui ferait Taylor Swift, tu sais? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je serais très bon pour faire Taylor Swift. Qui fait Kelsey? Une perruque du rouge à lèvres, des talons hauts, Taylor Swift, c'est moi. Et là, tu te dis, qui fait Beyoncé? Puis là, on a un gros problème avec le diffuseur. Oui, c'est ça. Ça ne risque pas de passer, peut-être… Non, possible. Non, mais un album country, peut-être, pour suivre les pas de Beyoncé. Ah, peut-être. Ben, si on ne fait pas Beyoncé, on fera Beyond Me. Ah! Bravo! Excellent. Laquelle de vos chansons, vous êtes vraiment écoeurés d'entendre? Écoeurés? Le trou, pour que tu amètes. Ah oui. Moi, c'est le contraire. Je ne suis pas capable. Psychologie inversée. Moi non plus. Non, plus capable, le trou. Bon, mais laquelle est votre favorite, chacun? Le trou. Le trou. Le trou. Là, je pensais que tu amèterais… Ben, moi aussi, mais là, c'est sûr. Je pensais que le punch était… OK, ben, vous allez l'entendre. Bon, ben, donne-nous un choix de réponse. Ben non, merci. Le feu chavage ou le feu chavage? Oui, oui. C'est-tu le feu sauvage ou le feu sauvage de l'amour? C'est-tu le feu sauvage ou le feu sauvage… Non, moi, j'aimerais ça… Bonjour la police. Mais c'est juste que… Je pensais que vous aviez vraiment une écœurantise de certaines tounes. Il y a des artistes qui… Ben non, 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 non. On ne connaît pas comme ça. Non, non, c'est fini, ça. OK. Mais ne fais pas jouer la complaine du fuck à l'ananasca. On ne le chante plus. C'est pas vous autres, non. C'est pas nous. Merci beaucoup d'être passé en studio. Guy Lepage, André Ducharme, Bruno Landry, Yves-Pé Pelletier et la gang de RBO. Ils roulent leur boss depuis 1981. Ils sont encore là. Deux vinyles pour être de leur temps qui vont sortir en juin. C'est mes fauteuils que j'ai fondus pour faire les disques. J'ai un fauteuil rose et jaune. C'est beau vinyle. C'est très bon, ça. Mais ils sont magnifiques, en fait. Amusez-vous. Puis on peut les prix commander. Déjà? Puis les prix payer. Oui. Sur votre site? Spectramusique.com Spectramusique.com Je vais répéter aussi à la fin de l'émission. Spectramusique.com Pour Twitch, je vais vous mettre le lien aussi. Essayez de mettre la main là-dessus. Une belle… Je pense que c'est une belle redécouverte pour ceux qui avaient oublié peut-être les classiques. Mais quand on en parlait avec toute la gang, chacun, presque d'entre nous, connaissait les paroles de beaucoup de vos chansons. Vous avez marqué une génération. Puis vous avez marqué des générations qui ont suivi par l'influence des parents. Et on a très hâte de rencontrer tes parents à Trois-Rivières le 17 juillet. Mais vous n'allez pas être là. C'est le Cirque du Soleil. Oui, on va être là, nous, le 17. Tous les soirs. Dans la salle. Non, mais le 17, on est là. Le 17, c'est la première. Pour la première, oui. Sur le tapis rouge. Si tu es là le 17, tu nous présentes tes parents. C'est tout. Le tapis jaune. M. Vizenaille, Mme Caron. Oui, voilà. Merci beaucoup, les gars. C'était vraiment un honneur de vous recevoir. Bienvenue. Puis, on pourrait aller avec Arrête de Boire. D'accord. Vous dites que c'est la toune de Québec. C'est ça qu'on a compris, moi. Elle me fait choisir, mais elle ne prend pas notre suggestion. Oui, c'est une fille. C'est une fille. C'est une fille.